Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir, on va commencer notre cours sur calcul intégral et on va débuter par régule de calcul. Donc on va commencer par changement de variable. Donc sachez que, bon ça c'est un cours pour débutants, donc si vous êtes déjà un super calculateur d'intégrale, pas la peine de voir ce cours. Donc on va commencer d'abord par un certain théorème. Et après on va voir un exemple, d'accord ? Donc soit phi, une fonction de classe C1 de AB, telle que phi de AB égale à phi de A, phi de B. Donc ici on a les images. Bon, je rappelle qu'une fonction de classe C1, donc une fonction f et de classe C1, si elle est dérivable sur i, et f' et f' continue sur i. Et soit f, une fonction continue sur phi de AB. Donc l'intégrale de f de T, dt de phi de A jusqu'à phi de B égale à l'intégrale de A jusqu'à B de f de phi de X, phi prime de X, dx. Donc là on voit pourquoi on a besoin que de, on a besoin de, on a besoin de, donc là on voit pourquoi phi doit être de classe C1. Pour que ce phi prime soit continu, dérivable pour que phi prime existe, d'accord ? Et il faut que phi prime soit continu. C'est pour cette raison que C1, quand on dit de classe C1, c'est puissant. D'accord ? Bon, ça c'est très simple, mais bon, c'est un théorème, bon, vous voyez le théorème, mais après on va voir un exemple, et vous allez bien comprendre les choses. Donc j'espère que c'était clair. Sous-titrage ST' 501